Le premier accord est axé sur les privilèges et l'immunité. Il est établi un cadre juridique robuste pour l'OPIC Interpol sur le sol tchadien. Ceci permettra à Interpol de déployer du personnel dans le pays pour des initiatives futures, renforçant ainsi la présence de l'organisation dans la région. Quant au second, c'est un protocole d'accord portant sur le système d'information policière au Tchad. Il représente une avancée majeure dans la modernisation des infrastructures sécuritaires du Tchad. Le Tchad fait partie de la sous-région sahélienne et celle-ci a toujours été une porte de commerce et de migration. Les réseaux criminels tirent partie de ces larges espaces frontières pour mettre en place des itinéraires utilisés pour des trafics très variés, armes, stupéfiant et autres, d'êtres humains, ainsi que pour le trafic illicite des migrants. Nous considérons que sans un échange effectif des informations policières dans la sous-région entre les États membres et le reste du monde, aucune stratégie d'application de la loi ne peut s'attaquer de façon efficace et efficiente à ces menaces. Darren Johnson, directeur exécutif des partenariats et de la planification d'Interpol, se réjouit de cet engagement indéfectible du Tchad en faveur de la sécurité mondiale, souliant que le Tchad devient le 25e pays à signer cet accord. Il faut savoir que le projet portant sur le système d'information policière au Tchad entre dans une nouvelle phase avec un financement spécifique de l'Union européenne dédié au Tchad. Le mot d'ordre des Tchadiens est l'État doit revoir la loi de finances 2024 qui prévoit cette augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 10%. Avec cette loi, les prix des différents produits alimentaires et autres vont grimper d'une manière ou d'une autre. D'autres, d'ailleurs, le constat de la population sur l'application de cette loi est ressenti. Nous sommes dans un pays vraiment sous-développé, dont nous avons essayé de revoir l'aspect du développement. Parce qu'on ne va pas passer si vite au TVA, ça ne va pas aller. Donc il faudrait que le gouvernement revoie ce aspect un peu, à ce qu'il y ait d'avoir une évolution afin d'augmenter aussi le TVA. Si c'est pour les alimentations comme les nourritures qu'on consomme là, c'est pas bien du tout. Parce que pour manger, nous les étudiants, on a besoin de manger et puis pour vider. Et puis si ça augmente encore, là nos parents vont faire comment pour nous nourrir. Donc c'est pas bien. Et sur l'autre, la série là c'est bien parce que ça peut économiser mais ça peut détruire aussi. Donc c'est pas bien, il y aurait qu'il y ait de voir. Le projet de la loi de finances 2024 est adopté par l'Assemblée nationale ce 30 décembre. Il est estimé à 2.004 milliards contre 1.884 milliards en 2023. Cette loi alloue des ressources aux provinces et aux communes à hauteur de 10% de la TVA. Selon cet économiste, cette augmentation mise sur pied pour payer la dette de l'État est une mauvaise idée. L'augmentation du taux du TVA est dit simplement à la mauvaise gestion des biens publics. Les gens ont joué avec l'argent de ces pays. Et aujourd'hui, il veut se rattraper en augmentant la TVA. Et dans le cadre ou dans la vision des calculs économiques, l'augmentation des TVA va toujours conduire un pays vers l'inflation. Déjà, le Tchad fait face depuis quelques années à une flammée remarquable des prix de denrées de première nécessité. Et avec cette loi, les questions restent indéterminées sur les prix des produits dans les jours à venir. Les tchadiens n'arrivent plus à se prendre en charge comme il le faut. Cela est dû au manque des moyens financiers. La vie devient de plus en plus chère. Le salaire ne leur permet qu'à survivre. Malgré ce qu'on a cotisé pendant des années, j'ai 35 ans de service pour le Tchad. Mais pour récupérer mon dû, ce que j'ai cotisé, c'est tout un tas de problèmes. Donc comment voulez-vous que la vie là, pour nous, ça devrait être une vie en rose ? Une vie où on est bien. Pourtant, vous, en tant que journaliste, vous connaissez aussi comment les gens traversent un mois. Parce que pour aller chercher du riz qui coûtait 10 000, 15 000, aujourd'hui le riz se va à 30 000. Même si je gagne un million, je ne peux pas satisfaire ma famille. Par rapport à la charité du village, le salaire ne permet pas à une personne de manger à sa faim et de laisser ses enfants à l'école, etc. Il y a trop de charges. Et ce qu'on nous percevons là, c'est insignifiant. Pour l'économiste, le pouvoir d'achat n'existe pas au Tchad. Le pouvoir d'achat suppose le rapport entre la propension, ne serait-ce que marginale, à consommer, la propension marginale à épargner, et ce que vous avez comme surplus de revenus, qui vous permet et qui vous autorise d'abord à vous satisfaire socialement, à répondre à tous les besoins sociaux. Ensuite, les besoins économiques, c'est-à-dire les besoins d'investissement. Mais sur les 90% des Tchadins qui disposent de revenus, moins de 10% ont la possibilité de se vêtir comme ils le veulent. Avoir le pouvoir d'achat, c'est quand on arrive à bien manger, se soigner, se vêtir comme on le souhaite et bien d'autres. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des citoyens. Comme la plupart des pays africains au sud du Sahara, le Tchad a été profondément touché par la crise économique, les programmes d'ajustement économique. L'incubateur Huena Claps répond par la conception d'une plateforme numérique nommée Volontaire pour l'éducation nationale. C'est une réponse à l'appel du premier ministre Dr. Succès Masra lancée pour la contribution de tous. Lors de cette sortie médiatique, Succès Masra avait non seulement rassuré l'opinion publique de sa disponibilité à donner des cours de rattrapage, mais a aussi insisté sur la mise en place d'une plateforme numérique des volontaires pouvant apporter leur contribution au niveau national. Dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, les promoteurs culturels ouvrent le village Kandiam au centre culturel Talino-Mano. Cet espace servira de cadre aux amoureux du ballon rond afin de suivre les matchs à temps réel et dans une atmosphère festive et conviviale. L'Afrique du Sud a saisi en urgence la plus haute juridiction des Nations unies pour qu'elle enjoint à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Une requête qui s'explique notamment par des motivations historiques. Le parti au pouvoir soutenant depuis longtemps la cause palestinienne associée à la lutte contre l'apartheid et de politique intérieure à quelques mois des prochaines élections. En affrontant Israël qu'il accuse d'actes génocidaires à Gaza devant la plus haute juridiction de l'ONU ce jeudi 11 janvier, le pouvoir sud-africain espère sortir, grandir sur la scène internationale et gagner en popularité chez lui avant des élections à risque pour son parti. Au Parlement marocain, plusieurs députés ont manifesté leur inquiétude aux effets de TikTok sur la jeunesse. La possibilité d'interdire l'application au Maroc a même été évoquée. Les députés s'inquiètent de l'impact négatif que peut avoir le réseau social TikTok sur la jeunesse. Les inquiétudes ont récemment été exprimées lors d'une visite au Parlement de Guy Tamezou, la ministre de la Transition numérique, à la fin du mois de décembre 2023. La députée Hanan Atrakin a demandé à la ministre quelles mesures étaient prises par les autorités pour protéger les mineurs contre le contenu trompeur de TikTok dans plusieurs domaines. Dès que le feu affiche rouge, ils accourent leurs cibles, les voitures, les grosses cylindrées. Ces mondiants, s'il faut le dire, savent ce qu'ils recherchent. Ils sont omnibulés par l'apparence des personnes et s'imaginent d'emblée que ces dernières sont assez riches pour partager de l'argent ou de la nourriture. Pourtant, la plupart du temps, ces bienfaiteurs en ont marre. Je n'apprécie pas cette manière ou cet acte par la majorité. Parce que souvent, moi, je viens au marché et ces enfants me dérangent même trop. Et je trouve que ce n'est pas un bon acte du tout. Parce que quand tu as mis déjà un enfant au monde, tu es appelé maintenant à occuper de cet enfant-là jusqu'à la maturité ou soit à l'âge où cet enfant-là va s'occuper même de lui. L'état est vraiment un état dormant, un état compass, un état sans sens. Sinon, ces enfants-là, on peut les récupérer et les mettre dans un centre pour les éduquer, les former. Demain, ils peuvent être... Regardez le cas comme Al-Fadi, c'est un taillard, un silice. Si on parmi eux, on peut avoir des silices, on peut avoir des grands savants parmi ces gens-là. Mais ici, quelqu'un vient là, 15 mandats, 20 mandats, mais pour ne rien faire. Et c'est vraiment regrettable. Regrettable pour l'Afrique, regrettable pour le Tchad et regrettable pour le monde entier. C'est des enfants qui devraient être plutôt dans des écoles, même que ce soit des écoles couraniques ou écoles francophones. Ils devraient être plutôt là. Mais à ma grande surprise, je vois que tous les jours que Dieu fait, les enfants sont dans le marché. On ne sait pas ce qu'ils demandent principalement. Si ça a mangé, je pense que ça ne va pas être de la sorte. Non, c'est des enfants, parfois, ils quittent le village, les parents les envoient pour venir plutôt étudier. Je vois que c'est une fuite de la responsabilité de certains parents. On envoie un enfant, on ne le suit pas, il est où, il vit comment, et ils sont là, ils perdent leur journée. Je vois que vraiment, c'est déplorable. La mendicité est interdite par la loi. En septembre 2023, un comité de pilotage pour l'éradication de la mendicité infantile est mis sur pied par les autorités. Cependant, plus d'un trimestre passé, force est de constater que l'impact de cette institution semble peu visible sur le terrain.